Bonjour à tous, au mois de janvier dernier, donc janvier 2020, Anne m'a téléphoné pour me parler de cet événement Reflecting Residences qui, comme nous le savons, tu l'as dit, devait avoir lieu en mars pour finalement se tenir dès ce matin et ce, jusqu'à demain soir. Après qu'elle m'eût présenté le projet et l'idée de faire une performance à cette occasion, je me suis demandé, premièrement et simplement, pourquoi les auteurs et autrices font des résidences ? J'ai posé la question, bon, déjà à moi-même, puis autour de moi à des artistes d'âge différent qui travaillent des médiums différents, qui dans leur recherche en sont à des moments différents. Alors, des raisons, il y en a plein, qui sont diverses et variées et je me suis retrouvée avec une très, très longue liste. Donc, synthétiquement et secondairement, suite à mon premièrement et simplement, je me suis demandé s'il y avait une réponse commune à tous ou alors une formulation qui, disons, regrouperait toutes mes réponses. Et je me suis aperçue que ce que l'on avait tous en commun, c'est une volonté de déclencher pour quelqu'un quelque chose quelque part. Alors, pour quelqu'un, que ce soit pour nous ou autre, quelque chose qu'on ait, quelque chose de déjà imaginé ou autre, ou quelque part, à savoir un endroit précis ou autre. En soi, ce qu'il y avait en commun et qui apparaissait dans cette formulation, disons qui regrouperait toutes mes réponses, c'était d'organiser dans une période donnée une possibilité pour qu'il advienne un événement, un objet, une rencontre, une relation, tout en sachant qu'on ne pouvait pas prédire ce qui allait se passer. Donc, autrement dit, c'était de créer une occasion pour qu'il arrive quelque chose qu'on ignore encore. Et quelle épreuve, bien sûr, de créer une occasion pour occasionner l'inconnu. Puisqu'on sait pertinemment que, habituellement, quand je déclenche quelque chose, c'est parce que, par habitude, par connaissance, je sais ce qu'il va y avoir derrière. Du moins, j'ai une petite idée, je m'y attends un peu, je fais ça dans un but précis. Là, non. Je construis consciemment ce que je ne connais pas encore, mais en revanche, ce que je sais, c'est que ce que je ne connais pas encore, je suis en train de le construire. Bon, c'est la recherche, tout simplement. Ça peut se dire comme ça. Donc, ce serait comme un outil dont l'utilisation consisterait à donner un résultat qu'on ne peut pas prévoir, mais pour lequel on aurait prévu qu'on ne peut pas le prévoir. Ce serait comme un objet. Hop, je partage mon écran. Ce serait comme un objet dont la fonction précise serait de servir à présenter une option qu'on ne peut pas anticiper, mais pour laquelle on aurait anticipé qu'on ne peut pas l'anticiper. Ce serait comme un dispositif dont le mécanisme permettrait de produire ce à quoi on ne ne s'attend pas, mais pour lequel on se serait attendu à ne pas s'y attendre. Donc, bien évidemment, dit comme cela, ça peut paraître tout à fait possible de prendre n'importe quel objet qui a une fonction définie, de faire autre chose avec que ce dont à quoi il sert usuellement pour avoir un résultat plus ou moins aléatoire auquel on ne s'attendrait pas vraiment. Mais là, il semblerait qu'on substituerait à la fonction d'un objet celle d'un autre et qu'il ne serait pas un objet qui sert précisément à faire ce à quoi je ne m'attends pas. Donc, et bien évidemment, numéro deux, qui est une condition très importante. Hop, je m'assure que je maîtrise bien mon PDF. La condition la plus importante, si on se demande vraiment quel pourrait être cet objet qui sert précisément à conduire, à construire, pardon, ce que je ne connais pas encore, mais dont je sais que je ne connais pas encore ce que je suis en train de construire, c'est qu'avant toute chose, nous devons nous assurer qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Puisque si on connaît tout, et bien l'objet ne peut pas fonctionner correctement. Donc ça, c'est une première condition très importante et nécessaire pour l'utilisation de cet objet, car comme pour tout objet, il a un mode d'emploi. Alors, j'ai dit tout à l'heure que d'ordinaire, lorsque j'essaie de déclencher quelque chose, c'est parce que par habitude, par connaissance, et bien je sais ce qui va se passer derrière. Du moins, je m'y attends un peu, j'ai une petite idée. Alors ainsi, pour éviter de savoir ce qui va se passer après, du moins, m'y attendre, avoir une petite idée, cet objet ne pourrait jamais inviter l'habitude. C'est-à-dire qu'il ne pourrait jamais reproduire la même chose, répéter le même résultat. Puisque avec l'habitude, on pourrait finir par s'y attendre. De même qu'il ne pourrait jamais engager une reconnaissance. C'est-à-dire que vous imaginez si pile à ce moment-là, quelqu'un se dit, tiens, et si cet objet fait cette chose que je connais déjà ? Et là, l'imprévu deviendrait prévu et l'inconnu deviendrait reconnu. Donc cela ne pourrait pas marcher. Alors, pour être sûr de prévoir l'imprévu, on changerait toujours au moins un des éléments qui le fait fonctionner. Ça peut être la personne qui l'utilise, le lieu dans lequel il est utilisé, ou encore les rouages du mécanisme qui le font fonctionner, ou le mode d'emploi pour l'utiliser. Bon, ça tombe bien, on est en train d'en construire un. Donc, sans bien sûr prévoir ce que ça va donner. Et puisque c'est un objet qu'il faudra actionner pour qu'il puisse se déclencher, on considérera aussi que nos mouvements deviendraient eux-mêmes quelque chose à changer à chaque fois. Donc, ça pourrait être par nos déplacements, par nos rencontres, nos façons de faire ou nos façons de vivre. Voilà, quelques conditions qui donnent une idée à peu près de comment cet objet pourrait fonctionner. Et aussi, bon, question d'utilisation pratique, mais ça c'est une chose commune, je crois, à tous les objets. On ne pensera pas par erreur que c'est parce qu'en l'utilisant plus intensément que les choses seront forcément plus imprévisibles ou plus inconnues. Donc, effectivement, ça ne sert à rien de le secouer dans tous les sens. Et d'ailleurs, en parlant de sens, aussi très important, petite parenthèse, ce n'est pas parce que je ne connais pas des choses que c'est mon objet qui les a produites. De la même façon que ce n'est pas parce que je l'utilise plus que je connaîtrai moins de choses. Il y a un sens aux flèches et ça, de la même façon, c'est du sens pratique et c'est du sens commun pour toutes les utilisations de tous les objets. Je veux dire que le fait que si l'objet peut fonctionner correctement, c'est qu'il y a des choses auxquelles je ne m'attends pas, n'implique pas que les choses auxquelles je ne m'attends pas sont forcément produites par cet objet. On sait bien qu'il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas et qui ne sont pas produites par l'objet. Alors, effectivement, on sait que rien n'arrive sans raison et que si des choses imprévues ont été créées, elles ont effectivement été créées, mais par d'autres facteurs qui, eux, peuvent avoir été prévues par l'objet. Alors, ça, c'est possible. Mais sinon, effectivement, quand je regarde dans cet autre sens, que je remonte les répercussions, une autre qui engendre une autre, qui engendre une autre, quand elles sont trop distanciées dans le temps, dans l'espace ou même indirectes, il est des fois difficile de faire le lien entre ce que l'objet a créé et les répercussions qu'il a indirectement. Donc, ça, il faudra faire attention. Mais pour en revenir à la liste du mode d'emploi, l'assistance. Alors, pour les soucis de fonctionnement qu'il pourrait y avoir, il est bon de savoir que l'objet est obsolète si et seulement si il reproduit quelque chose que vous avez prévu ou que vous connaissez déjà. Si rien ne se produit, ce n'est pas parce qu'il ne fonctionne pas. Car nous savons, rien n'arrive sans raison. Et s'il y a des raisons pour qu'une chose se produise, il y a aussi des raisons pour qu'elle ne se produise pas. Ainsi, si rien ne se produit, j'ai trois possibilités. Un, alors, patienter quelque temps, le résultat peut arriver plus tard. C'est ce que nous venons de dire. Donc, les répercussions peuvent être distanciées dans le temps ou même dans l'espace. Deux, l'objet indique la raison pour laquelle il ne se produit rien. Alors, s'il ne se produit rien, c'est qu'il y a sûrement une raison que vous ne connaissez pas. Et c'est justement cette raison que vous ne connaissez pas que l'objet veut vous montrer. Ou trois, il est imprévu qu'il ne se produise rien. Oui, effectivement, vous vous attendez à qu'il se produise quelque chose et ainsi il ne se produit rien parce qu'à celle-là, vous ne vous y attendiez pas. Donc, en revanche, alors cette option, elle ne peut sortir qu'une seule fois puisque si elle sort deux fois, ça voudra dire que le produit de l'objet est déjà connu et que donc votre objet est obsolète. Alors, ensuite, dernier point, une mise en garde. Très important, dans le cas où deux exemplaires de cet objet serait utilisé. Dans un même temps ou pas et à très grande distance ou pas, il est possible que les deux événements imprévus et inconnus se rencontrent et que l'apparition de l'un vienne altérer l'apparition de l'imprévisible de l'autre. Car aussi imprévisible qu'il soit, il est imprévu mais non pas improbable que cela enrichisse les imprévus, que cela apporte aux inconnus. Mais dans d'autres cas, malheureusement, bien sûr, comme nous le savons, cela peut aller jusqu'à l'annulation de ce qu'on avait prévu qui soit imprévu. Et dans ce cas-là, peut-être que nous pouvons retourner à l'assistance. L'objet indique la raison pour laquelle il ne se produit rien et à nous de trouver le fait que quelqu'un d'autre utilise les objets quelque part. Alors, pour en finir maintenant avec ce mode d'emploi, je reviens avec vous. Donc, comme pour tout objet, avec ses possibles et ses limites, il sera toujours amusant d'essayer de le détourner en prenant en compte les indications. Il y a sûrement plein de choses à faire, plein d'idées pour intervenir dans le résultat proposé. Alors, moi, j'avais listé de mon côté prévoir tout ce qu'on ne veut pas pour que l'objet ne les produise pas ou même se persuader que ce qu'on veut ne pourra jamais avoir lieu. Mais pour cela, bien sûr, il faudra bien prévoir que potentiellement l'inverse de ce qu'on a prévu en détournant l'objet puisse se produire aussi. Donc, il faudra faire attention à ne pas vraiment prévoir tout ce qu'on ne veut vraiment pas pour que l'objet ne les produise pas. Parce que si vous vous attendez vraiment à ce qu'elles ne se produisent pas, cela reviendrait à vraiment ne pas s'attendre à ce qu'elles se produisent. Et bien évidemment, elles pourront se produire. Donc, on risquerait de regretter et ça ne servirait à rien, bien sûr. On ne revient pas en arrière, on n'intervient pas sur le passé comme nous l'avons vu tout à l'heure. Il y a un sens aux flèches. Donc, après, pour en revenir à cette histoire de sens, c'est toujours autre chose quand on se retourne et qu'on choisit de regarder dans le sens inverse, qu'on redessine la façon dont les événements se sont organisés, dont ils se sont enchaînés, la façon avec laquelle ils se sont enchaînés, pardon. Les uns après les autres, on essaye de comprendre pourquoi, de s'expliquer comment. Alors, on utilise des parce que, des puisque, des quarts. Aussi, on réinterprète, on réinterprète, mais dans l'autre sens. Et chacun a son interprétation. Il y a toujours plusieurs histoires. Et c'est vrai que c'est à la fois très riche de toujours les mettre ensemble, d'essayer de reconstituer un puzzle qui, comme ça, de manière infinie, change toujours de forme à chaque récit qui vient s'ajouter. Il n'aura jamais vraiment de fin. Il prend toujours de nouveaux sens de lecture. Et il nous rappelle à chaque fois que, pour mon objet, ou pour n'importe quel autre mode d'emploi, l'imprévu ne peut se raconter que lorsqu'il a déjà eu lieu. Je vous souhaite de très bonnes journées de Reflecting Residences et je vous remercie de m'avoir écoutée. Et je vous remercie de m'avoir écouté cette vidéo. Et je vous remercie de m'avoir écouté cette vidéo. et je vous remercie de m'avoir écouté cette vidéo.